La visibilité réduite, les routes glissantes et les phares éblouissants peuvent transformer une simple balade en un défi de taille. Je m'appelle Sombasi, je suis enseignant de la conduite et je vais vous partager 10 conseils pratiques qui vous aideront à affronter la pluie et l'obscurité en toute sérénité. Conseil numéro 1. Préparez votre véhicule avant de prendre la route. L'une des premières étapes consiste à activer les commandes utiles. Commencez par activer vos feux. Pour rappel, les feux de croisement sont à utiliser en agglomération sur route éclairée et les feux de route hors agglomération sur route non éclairée. Activez les essuie-glaces avant en fonction de l'intensité de la pluie et les essuie-glaces arrière en complément. En cas de buée ou à titre préventif, activez le désembuage du pare-brise et de la lunette arrière. Vous pourrez ensuite ajuster la vitesse et la température de la ventilation suivant l'évolution des conditions météorologiques. Conseil numéro 2. Adaptez votre vitesse. Abaisser votre vitesse vous donne le temps nécessaire pour réagir aux situations d'urgence. Évitez les accélérations soudaines. Des mouvements brusques sur des surfaces mouillées peuvent entraîner un patinage des roues. Appuyez doucement sur l'accélérateur pour maintenir un contrôle optimal de votre véhicule. Conseil numéro 3. Respectez les distances de sécurité. Augmentez la distance de suivi. Les routes mouillées augmentent significativement la distance de freinage. En maintenant une distance accrue entre votre véhicule et celui devant vous, vous avez plus de temps pour réagir à d'éventuels arrêts brusques. Conseil numéro 4. Anticipez et gérez les flaques d'eau sur la route. Les flaques d'eau peuvent présenter des défis inattendus. Anticiper et gérer ces obstacles est essentiel pour maintenir une conduite sûre. Tout d'abord, soyez attentif aux flaques d'eau sur la route. Elles peuvent varier en taille et en profondeur. Et certaines peuvent cacher les imperfections de la chaussée. Gardez un œil vigilant sur la route pour repérer ces zones à risque. Évitez les flaques d'eau autant que possible. Conduire à travers une grande flaque d'eau peut provoquer une perte temporaire d'adhérence, ce qui peut compromettre le contrôle de votre véhicule. Si vous ne pouvez pas éviter une flaque, ralentissez avant de la traverser. Maintenez une vitesse constante lors de la traversée de flaques d'eau. Conseil numéro 5. Approchez les intersections avec vigilance. Tout d'abord, ralentissez à l'approche de l'intersection. Les surfaces des routes peuvent devenir particulièrement glissantes sous la pluie. Et réduire votre vitesse vous donne le temps de réagir aux changements de circulation. Vérifiez attentivement la signalisation. Les conditions météorologiques peuvent parfois rendre difficile la perception de certains indices. Alors, assurez-vous de les distinguer clairement. Si vous avez le moindre doute, ralentissez davantage et soyez prêt à vous arrêter en cas d'imprévu. Prêtez une attention particulière aux autres usagers de la route. Les véhicules approchant de l'intersection peuvent avoir du mal à s'arrêter en raison de la chaussée mouillée. Gardez un œil sur les clignotants des autres conducteurs pour anticiper leur mouvement. Avant de vous engager dans l'intersection, assurez-vous que la voie est dégagée. Les lignes peuvent être réduites par la pluie et l'obscurité. Alors prenez le temps nécessaire pour vous assurer que la route est libre. Conseil numéro 6. Aborder les virages avec précaution. Lorsque vous approchez d'un virage, commencez par réduire votre vitesse. La chaussée mouillée offre moins d'adhérence. Et ralentir avant d'entrer dans un virage permet de minimiser les risques de dérapage. Prévoyez votre trajectoire dans le virage en regardant le plus loin possible. Cela vous donne une meilleure compréhension de la route, vous permettant d'anticiper les changements potentiels dans des conditions de conduite difficiles. Aidez-vous du réfléchissement des panneaux de signalisation ou des bordures pour mieux anticiper votre trajectoire. Soyez conscient de la visibilité réduite dans le virage. Les phares des véhicules venant au sens inverse peuvent éblouir. Alors ajustez votre regard vers la partie droite de la route tout en restant conscient des autres usagers. Conseil numéro 7. Utilisez les feux de route avec précaution. En présence de fortes pluies, évitez autant que possible d'utiliser les feux de route. La réflexion de la lumière sur les gouttes de pluie peut créer un éblouissement qui réduit considérablement la visibilité, rendant la conduite dangereuse pour vous et les autres usagers. Lorsque la pluie est légère et que la visibilité est suffisante, vous pouvez envisager d'utiliser brèvement les feux de route pour une meilleure vue d'ensemble. Cependant, soyez prêt à passer rapidement aux feux de croisement si vous croisez d'autres conducteurs. Si vous êtes ébloui par les feux de route d'un autre véhicule, réduisez votre allure et détournez votre regard vers la partie droite de la route. Évitez de regarder directement les fards qui vous éblouissent pour préserver votre vision. Conseil numéro 8. Soyez attentif aux piétons et aux cyclistes. La conduite dans des conditions difficiles inclut une vigilance accrue à l'égard des piétons et des cyclistes sur la route. Assurez leur sécurité et la vôtre est primordiale, surtout la nuit et ou par temps de pluie. Premièrement, réduisez votre allure dans les zones où vous pourriez rencontrer des piétons ou des cyclistes. La visibilité réduite peut rendre difficile la détection de ces usagers vulnérables, alors ralentir donne plus de temps pour réagir. Conseil numéro 9. Soyez attentif aux animaux sauvages. La conduite par temps de pluie et la nuit peut rendre les rencontres avec des animaux sauvages sur la route plus fréquente et potentiellement plus dangereuse. Adopter des précautions spécifiques est essentiel pour votre sécurité et celles des animaux. Premièrement, soyez conscient des zones à risque. Les panneaux avertissant de la présence d'animaux sauvages sont des indicateurs essentiels. Ralentissez dans ces zones et soyez prêt à réagir si un animal traverse la route. Gardez vos phares allumés en permanence, même en l'absence de trafic. Cela augmente vos chances de repérer des animaux sauvages au bord de la route, car les feux peuvent également dissuader certains animaux de traverser. Conseil numéro 10. Gardez une réserve de patience et de calme. La conduite par temps de pluie et de nuit peut être stressante. Mais maintenir votre calme et votre patience est essentiel pour une conduite sûre. Premièrement, acceptez que votre trajet puisse prendre plus de temps que d'habitude. Les conditions météorologiques défavorables peuvent entraîner des ralentissements du trafic et des changements imprévus dans votre itinéraire. Évitez les comportements agressifs au volant. La pluie peut rendre la conduite plus complexe et des mouvements brusques augmentent les risques d'accident. Gardez une attitude courtoise envers les autres conducteurs pour contribuer à une conduite plus sécuritaire. Soyez conscient que d'autres conducteurs peuvent réagir de manière imprévisible. Donnez-vous de l'espace pour réagir aux actions inattendues des autres sur la route. La patience et le calme sont des atouts précieux dans ces conditions. Si la pluie devient trop intense, envisagez de faire une pause. Attendez que les conditions météorologiques s'améliorent, peut-être la meilleure décision. En conclusion, la clé de la conduite partant de pluie et la nuit réside dans la prudence et l'anticipation. Soyez conscient de votre environnement, adaptez votre conduite aux conditions changeantes et n'ayez pas peur de ralentir lorsque cela est nécessaire. En suivant ces conseils, vous pouvez non seulement arriver à destination en toute sécurité, mais également contribuer à la sécurité de tous les usagers de la route. Merci d'avoir regardé cette vidéo !